neuvième nuit des mille et une nuits tombe premier traduit par antoine galan enregistré pour librivox.org par nkerli nkerli.wordpress.com ma chère soeur s'écria dinarzade le lendemain à l'heure ordinaire je vous supplie en attendant le jour qui paraîtra bientôt de me raconter la suite du conte du pêcheur je meurs d'envie de l'entendre je vais vous donner cette satisfaction répondit la sultane en même temps elle demanda la permission au sultan et lorsqu'elle l'eut obtenu elle reprit en ces termes le conte du pêcheur sire quand le pêcheur affligé d'avoir fait une si mauvaise pêche eut raccommodé ses filets que la carcasse de l'âne avait rompu en plusieurs endroits il les jeta une seconde fois en les tirant il sentit encore beaucoup de résistance ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons mais il n'y trouva qu'un grand panier plein de gravier et de fange il en fut dans une extrême affliction oh fortune s'écria-t-il d'une voix pitoyable cesse d'être en colère contre moi et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner je suis parti de ma maison pour venir ici chercher ma vie et tu m'annonces ma mort je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister et malgré tous les soins que j'y apporte je puis à peine fournir au plus pressant besoin de ma famille mais j'ai tort de me plaindre de toi tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes dans l'obscurité tandis que tu favorises les méchants et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rendent recommandables en achevant ces plaintes il jeta brusquement le panier et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés il les jeta pour la troisième fois mais il n'amena que des pierres des coquilles et de l'ordure on ne saurait expliquer quel fut son désespoir plus enfaldu qu'il ne perdit l'esprit cependant comme le jour commençait à paraître il n'oublia pas de faire sa prière en bon musulman ensuite il ajouta celle-ci « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que quatre fois chaque jour je les ai déjà jetés trois fois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail il ne m'en reste plus qu'une je vous supplie de me rendre le maire favorable comme vous l'avez rendu à Moïse » le pêcheur ayant fini cette prière jeta ses filets pour la quatrième fois quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson il les tira comme auparavant avec assez de peine il n'y en avait pas pourtant mais il y trouva un vase de cuivre jaune qui, à sa pesanteur, lui parit plein de quelque chose et il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb avec l'empreinte d'un seau cela le réjouit « Je le vendrai au fondeur, disait-il et de l'argent que j'en ferai, j'en achèterai une mesure de blé » il examina le vase de tous les côtés il le secoua pour voir si ce qui était dedans ne ferait pas de bruit il n'entendit rien et cette circonstance avec l'empreinte du seau sur le couvercle de plomb lui fit penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux pour s'en éclaircir il prit son couteau et avec un peu de peine il l'ouvrit il en pencha aussitôt l'ouverture contre terre mais il n'en sortit rien ce qui le surprit extrêmement il le posa devant lui et pendant qu'il le considérait attentivement il en sortit une fumée forte épaisse qui l'obligea de reculer deux ou trois pas en arrière cette fumée s'éleva jusqu'aux nuits et s'étendant sur la mer et sur le rivage forma un gros brouillard spectacle qui causa, comme on peut se l'imaginer un étonnement extraordinaire au pêcheur lorsque la fumée fut toute hors du vase elle se réunit et devint un corps solide dont il se forma un génie deux fois aussi haut que le plus grand de tous les géants à l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée le pêcheur voulut prendre la fuite mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher « Salomon ! » s'écria d'abord le génie « Salomon, grand prophète de Dieu pardon, pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés j'obéirai à tous vos commandements » Scheherazade, s'apercevant le jour interrompit là son compte Dinarzade prit alors la parole « Ma sœur, dit-elle, on ne peut mieux tenir sa promesse que vous tenez la vôtre » « Ce compte est assurément plus surprenant que les autres » « Ma sœur, répondit la sultane vous entendrez des choses qui vous causeront encore plus d'admiration si le sultan, mon seigneur, me permet de vous les raconter » Scheherazade avait trop d'envie d'entendre le reste de l'histoire du pêcheur pour vouloir se priver de ce plaisir il remit donc encore au lendemain la mort de la sultane Fin de la neuvième nuit Cet enregistrement fait partie du domaine public – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !